Le rôle des énergies renouvelables Le système énergétique se base essentiellement sur l'utilisation des énergies fossiles, ce qui génère quelques inquiétudes du fait de leur rareté physique, mais aussi du fait que leur usage génère des pollutions, notamment une pollution globale liée aux émissions de gaz à effet de serre. En effet, si l'on souhaite limiter le réchauffement probable de la température moyenne à la surface à 2 degrés centigrade, il faudrait suivre une trajectoire d'émissions dans les prochaines dizaines d'années, ce qui soit sensiblement inférieure à celle qui va probablement être liée aux politiques actuellement en place. Comment peut-on obtenir une telle réduction des émissions de gaz à effet de serre ? D'une part, et pour la moitié probablement, par un effort d'amélioration de l'efficacité énergétique, et puis pour un quart, en développant les énergies renouvelables. Maintenant, comment peut-on promouvoir le développement des énergies renouvelables, étant donné qu'en l'absence de toute intervention de la part des autorités publiques, que le coût de production de ces énergies est sensiblement supérieur à celui des sources d'énergie fossiles ? L'intervention publique agit de deux côtés, d'une part étant à renchérir le coût d'usage des énergies fossiles, par exemple par l'imposition d'une taxe carbone, et d'autre part à rendre moins cher l'usage des énergies renouvelables. Et c'est là en agissant du côté de l'offre de ces énergies, en subventionnant la production, directement pour les investissements dans ces secteurs, ou alors indirectement en rendant très favorable les prix pour le vendeur d'énergie produite à partir de sources renouvelables, et puis aussi en stimulant la demande pour les énergies renouvelables. Un but secondaire de ces politiques est celui de réduire avec le temps le coût de production de ces énergies renouvelables, grâce aux économies d'échelle et à l'amélioration des technologies de leur production. Par exemple, si aujourd'hui les subventions représentées dans ces graphiques par l'air assuré comblent la différentielle de coût de production de l'énergie renouvelable par rapport à celle fossile conventionnelle, comment va-t-on évoluer ces subventions dans le temps ? D'une part, elles tendront à augmenter à cause du fait qu'on aura recours à des sites qui sont relativement moins productifs. D'autre part, on espère que ce coût de production baisse pour les raisons qu'on vient d'illustrer. Et simultanément, on s'attend à ce que le prix des énergies d'origine fossile augmente du fait de la raréfaction du combustible et aussi de la mise en place de politiques rendant plus chères les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'à terme devrait conduire, on espère, à une réduction du montant de subventions nécessaires pour développer les énergies renouvelables. J'aimerais partager avec vous deux considérations d'ordre général. La première, il faudrait utiliser avec une certaine précaution le terme qui est tellement en vogue de nos jours, celui de croissance verte. En effet, nous avons vu que la mise en place d'une politique d'atténuation du réchauffement climatique tend à renchérir le coût de l'énergie à court et à moyen terme, ce qui devrait résulter en ralentissement du taux de croissance du PIB par tête. Mais cela ne pose pas de problème, n'enlève pas du tout la légitimité et l'opportunité d'une telle politique. Par ailleurs, il faut être conscient que cette politique peut conduire à des conflits d'intérêts puisqu'il y aura des gagnants et des perdants. Le fait qu'il ne s'agit pas d'une politique qu'à moyen terme, soit une politique de gagnant-gagnant, nous amène à une deuxième considération. On peut s'interroger sur la durabilité et la crédibilité de l'engagement que les autorités publiques ont vis-à-vis du secteur des énergies renouvelables. En effet, dans le secteur des énergies, les investissements sont plutôt de long terme. Du coup, les décisions sont prises en anticipant l'évolution future des politiques de soutien à ces secteurs. Dans ces graphiques, l'air bleu représente des estimations formulées par l'Agence internationale de l'énergie sur le montant de souvention déjà engagée en 2015 et sur les 20 prochaines années de soutien aux énergies renouvelables. Face à l'importance du coût de ces politiques de soutien, il y a un risque de retournement de ces politiques. Alors, il devient crucial d'utiliser des instruments de soutien qui soient suffisamment flexibles pour pouvoir les adapter aux évolutions qui ne sont pas anticipées du côté de la technologie et de la demande. Et cela dans un but de limiter le coût global de politiques de soutien aux énergies renouvelables et les rendre donc plus crédibles et éviter les effets néfastes sur ces crédibilités d'un renchérissement soudain et non souhaité tel que nous l'avons connu en Europe en ce qui concerne le soutien à la production d'électricité à partir de photovoltaïques et dans le domaine du soutien aux biocarburons. Nous l'aurons compris, pour rendre crédibles dans la durée les politiques publiques de soutien aux énergies renouvelables, il convient promouvoir un consensus qui doit être issu d'un débat au niveau national et possiblement encadré par un accord international. Je conclue en soulignant le rôle qui jouent les études de prospective économique effectuées par des économistes dans les débats politiques qui s'effectuent au niveau des institutions et de la société civile. Ces études de prospective ne constituent pas du tout de prévisions. Il s'agit plutôt d'outils de simulation en fait qui permettent de comparer d'un point de vue quantitatif les effets de différentes options de politique d'atténuation du changement climatique. De ce fait, ces études peuvent éclairer les débats politiques et citoyens. Mais d'autre part, leur complexité rend les acteurs qui participent à ces débats assez hétérogènes dans leur capacité de maîtriser ces études pendant le débat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !